Nous avons choisi deux textes de partage pour ce soir, pour notre forum du Jusqu'i. Comme il est pratique, dans un premier temps, le livre des interdits, que généralement j'appelle la concession humaine. Je veux pouvoir le lire dans le rappel, qu'on appelle « Deutéronome », dans ce chapitre 5, du premier au vingt-unième verset. Pour ceux qui ont l'ordre du monde sacré, nous allons partager au nom du Père, parfois qui se l'occupe, et qui se patrie le ménin, 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 et qui se patrie le ménin. C'est-à-dire qu'il n'est pas ce moment-là qu'un homme. Il est dit au premier verset. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance. C'est l'un point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face, sur la montagne, du milieu du feu. Je m'éteins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, ça se revient ici, ça. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le verset 8. Tu ne te feras point d'image taillée, de voir sur quelqu'un d'autre, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 9. Tu ne te prospéronneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu châle, qui punit l'uniquité des pays, sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, de ceux qui me raillissent, et qui fait une miséricorde jusqu'à mille générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandes. 11. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impunis celui qui prendra son nom en vain. Au deuxième verset. Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, t'aura ordonné. 13. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais, le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton pœuf, ni ton âne, ni aucun des bêtes, ni l'étranger qui le déporte. Afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendues. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné, d'observer le jour du repos. C'est le verset. Au nord, ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent, et que tu sois heureux pour le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Au 17ème. Tu ne tueras point. Au 18ème. Tu ne connaîtras point d'adultère. Au 19ème. Tu ne t'éreberas point. Au 20ème. Et enfin, nous sommes avant-derniers. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, de ton semblable. Et enfin, au 21ème. Tu ne connaîtras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point le champ, la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son poeuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Voilà les vides interdites que sa divinité, papa qui se loquait, à l'époque, agissant au nom de Yahvé, dicta à notre ancêtre Moïse, notre prédécesseur. Et là, pour le partage du texte de méditation, je vais le tirer dans le livre de Mathieu. Monsieur Mathieu. La porte en Mathieu. Le collecteur d'impôts. Il est écrit dans le deuxième livre du sacré, donc en général on l'appelle le Nouveau Testament, j'appelle ça le deuxième livre, moi. Parce qu'il y a un premier livre qui est ancien, le deuxième, et le troisième que nous écrivons nos médicamentsistes. Donc, dans le deuxième livre du divin, c'est Mathieu 6, du verset 9 au 14. Mes chers amis, frères et sœurs, vous vous écoutez, vous me suivez, c'est simplement la pierre qu'on appelle universelle. Il est dit ceci. Au verset 9, dans le chapitre 6, il va se dire 9 à 14. Voici, donc je vais lire, le nom de la sœur daguerre, évidemment. Parce que sur lequel on va faire, on va sortir avec un fils, et on va y arriver à l' garantie de notre esprit, pour l'abalzählité, il va y arriver. au Québec. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne ne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux de notre offensie. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car si de toi t'appartiens dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et après, il dit Amen ici. Je continue, donc j'avais dit 8-14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, et bien votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Au nom du Père, du Fils, du Père, du Père, du Père, du Père, du Père, du Père, il n'y a plus de 60 choses. Amen. Je vous conduis dans une courte privée. Prions Dieu. Depuis, tu es le Père Céleste. Papa, tu es le Seigneur Jésus-Christ. Et Papa, tu es le Seigneur Jésus-Christ. le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce premier temps, j'ai appris la nomination du Eccestra Moutier Bamou. Et secondement, j'ai appris cette décision de toutes les pensées. Et actuellement, je suis avec nous pour la personne de cette dirignée Nous, nous avons le privilège de connaitre, ces personnes s'appelant à cet indirectif-là. Aujourd'hui, on est le deuxième jour de la semaine. Généralement, on s'appelle le phimabondan kambahasa. Cette journée, dans ton institution spirituelle, que tu nous en as amené depuis le 6 avril qui sont 21 ici sur terre, c'est la journée consacrée à nous, l'espoir de l'humanité, la jeunesse. J'ai ouvert ton document sacré. Ce volume, d'aucun interprète à leur manière, mais moi, je veux seulement être inscrit mon papa. Dans un premier temps, j'ai un port de la miséricorde. Sur terre, nous commettons beaucoup de maladrisses. Quelquefois, tu ne peux pas se déranger par rapport à personne. C'est cela qui nous oblige de demander pardon. Pardonne-moi pas. Pardonne-moi, t'as l'imam, t'as l'imam, viens communiquer à travers moi à tes enfants. Et que cette communication soit utile pour le reste de nos jours sur terre. Car, comme tu as toujours dit, il viendra un jour. Eh bien, le corps va se séparer entre la terre que nous portons ici et l'esprit qui nous vivit. Fais le sens que toi papa, qu'a combien qu'on soit digne à ta personne, nous allons ici. Je suis chronométré, il est exactement à 20h, l'heure de Paris. J'ai lu deux textes. Le premier texte, moi, généralement, quand je monte en tant qu'ecclésiaste, je dis que le dit commandement, je l'ai qualifié comme étant la constitution humaine. Pourquoi je l'appelle la constitution humaine ? J'ai l'image de la création, papa qui se loquait et le pontier qui façonne cette route terrestre qui prend un pont, qui pâtu dans ses mains, dans les instruments de ses mains. Et le Christ de Jésus, papa de Nogana, apporte le sang et de l'eau. Apparaît le souffle de vie qui lui fit, c'est de son identité, c'est lui, papa de Nogana, qui meurt au canard. Ces deux instants, cette instante de la création pour moi est fondamentale. Pourquoi ? Parce que, au moment où on met en place sur Terre, le but est de donner autorité sur toutes ces créatures qui nous ont précédées. Parce que nous, on nous met en place le sixième jour. Mais autant qu'il dit, papa qui se loquait quand il écrit, c'est juste par la parole. Quand il dit que le chien soit, le chien fut. Quand il dit, l'âme soit et l'âme fut. A la grande différence que nous, l'humain, le mundo, parce que c'est le qualitatif, là où je suis issu, je peux au mot, on l'appelle comme ça, le mundo. Le mundo, c'est la tête. La mère, de toute façon, c'est cette mère-là qui est écrite au mot, au rêve. C'est d'ex-le-loi, le 10. Donc, pour moi, il est d'ailleurs écrit sur la pierre. Bon, la pierre, nous ne savons pas que c'est comme de la boue, c'est comme de la terre aussi. Donc, je vous en dis, la terre que nous avons là, c'est peut-être une masse terrestre que nous avons là. Et on a des poissons avec les textes qu'il a écrits sur la pierre. Si vous n'avez pas ça, eh bien, je vous certifie, vous êtes vulnérable. Vulnérable comment ? C'est-à-dire, ce que j'appelle moi souvent, un camp poreux, un port qui a des orifices. Parce que, pour moi, les lois, c'est ce qu'on appelle l'armature. L'armature qui fait de sorte que le méchant, justement, il a été pris dans le méchant. Mais moi, je vous en dis, je vous appelle l'énénie. L'énénie du mon père. On ne peut pas le sauver, on ne peut pas le dire. 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 L'éné qui a été évenu. Vous voyez, la langue de boulière. La langue de Lucifer, le français. Et puis, le papa de Aguette, on s'est dit, le français est la langue d'orgueil. Et Lucifer, d'ailleurs, le papa de Aguette, le français, l'esprit de l'esprit qui révèle, ce que j'ai joué aux choses, on a dit que Lucifer, il dort à Paris. Donc, dans la langue de Lucifer, il y a un bon mois qui est chercheur. Au niveau du Jiqui, je vais partir, on m'a donné une tâche en chambre de vice-président, j'ai fait la recherche. Donc, j'ai mis la recherche, mais cette recherche-là, passablement, nous distingue certaines régulations. Et donc, le français, d'ailleurs, ça ne s'appelait que moi. Moi-même, j'étais gaulois. En le passé, avant, j'étais déméniste. Pouf ! Donc, dans la langue de Molière, elle n'a pas de ce qui est pour nous. L'ennemi, l'ennemi qui a été, j'en promis, pour lui, il a, quand il a défié le papa qui se l'a fait, pas de moi, pas d'également, surtout pas d'également, dis-moi, parce que c'est l'ontifié qu'il n'a pas de ce qui est un monsieur, qu'il a respecté le soutien du père, il a respecté le soutien du fils, mais il n'a pas de ce qui est l'esprit, pas d'également, dis-moi. Et quand il est défié, il dit, moi, écoute, tu restes là-haut, ou avant, je vais aller ici-bas, ici-bas, laisse-moi partir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501